Le projet Bocœur est né d'une problématique qu'on a repérée en terminant une saison d'été parce qu'on a multiplié les boulots en compétences études, notamment en travaillant dans les bars pour moi en tant que serveur et Morgane en tant que DJ. La problématique était simple, on cherchait du travail, on savait que des employeurs existaient, c'était de se matcher en fait. Donc l'idée était de la volonté d'appuyer sur un bouton, juste un bouton et se dire voilà je suis disponible et ça au monde entier en temps réel. Donc d'appartenir à une base de données de gens disponibles de suite. Ça fonctionne donc justement, plus d'annonce, les annonces c'est fini, ça fonctionne sous forme de base de données. Donc on va créer un profil employeur ou employé, donc nous on appelle ça un contrat ou un talent, qui vont se matcher dans une base de données. Donc l'idée c'est pour un employeur de ne plus aller à la pêche, disons en lançant une annonce en attendant et sans choisir les profils, mais d'aller à la chasse en ayant une base de données avec des profils que l'on sélectionne, que l'on peut trier et qu'on contacte directement. L'aspect du développement à l'international, parce que bon là on est présent sur la France, sur la Corse, donc on a du monde en Corse, Provence, la Côte d'Azur et Paris, c'est trois zones sur lesquelles on a une base politique. Et on compte directement s'engager sur l'Italie et l'Angleterre où le marché est déjà beaucoup plus développé et sera plus facile d'accès. Voilà, et notamment sur une mise en place de modèles économiques très prochainement, voire avant nous. Sous-titrage Société Radio-Canada